La campagne a débuté, il y en a qui ont parti ça assez rapidement. Il y a le plan financier de la CAQ et des promesses déjà du Parti libéral. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ok. Avant de parler de ces deux-là, je veux juste rappeler que nous autres, on a déposé un budget il y a deux semaines. Un budget responsable, un budget raisonnable, dans lequel on a des grandes orientations assez simples. Pas d'augmentation de taxes et d'impôts. Deuxièmement, le contrôle des dépenses. On prévoit que les dépenses de l'ensemble du gouvernement vont augmenter de 2 % pour les trois prochaines années. Le contrôle des dépenses, c'est quelque chose qu'on n'a pas choisi au hasard. L'augmentation de 2 %, ça a été choisi probablement pour s'assurer qu'avec un taux de croissance des dépenses à 2 %, puis l'augmentation des revenus, on va être capable de fermer notre déficit et de retourner à l'équilibre budgétaire l'année prochaine. Par ailleurs, ce taux de croissance des dépenses, il permet de s'assurer que les Québécois vont continuer à recevoir les services en santé, en éducation, tous les services que les gens veulent avoir. En même temps, on n'est pas dans le flaflat, c'est des montants qui permettent de continuer les services, puis en même temps, il n'y a pas d'impact sur la croissance économique. Alors ça, ça a été choisi de façon à s'assurer qu'on soit capable de retourner à l'équilibre budgétaire l'année prochaine. Là, il y a des promesses des deux autres parties. La CAQ a proposé, ils ont annoncé dans le fond qu'ils vont couper 35 000 emplois dans la fonction publique dans les prochaines années pour financer leur promesse de réduire les taxes, de réduire la taxe scolaire, puis de réduire la taxe santé. Bon, la première chose à dire là-dessus, c'est que ça ne tient tout simplement pas la route. Ils promettent de couper 35 000 emplois. Or, ces 35 000 emplois-là, moi, je viens de le faire, le budget-là, ils n'existent pas. Ils prétendent qu'il va y avoir 35 000 personnes de plus dans la fonction publique. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Juste pour vous donner un exemple, Hydro-Québec, depuis un an et demi, ils ont réduit le nombre de personnes de 2 000, puis ils prévoient de réduire encore de 1 000 dans les prochaines années. Au gouvernement, sur les trois dernières années, il y avait une augmentation de 700 personnes. On est loin du 35 000. Nous autres, notre objectif, c'est que le nombre de personnes reste à peu près stable. Par ailleurs, il y a toute la question de la rémunération de nos employés. On a 425 000, 430 000 employés. On veut renégocier les conventions collectives de façon à s'assurer que ça correspond à notre capacité de payer. On est loin du 35 000 personnes de plus qui s'ajouterait que la CAQ suppose. Il faut comprendre que les promesses que la CAQ veut faire, il les finance avec ses supposés 35 000 personnes. C'est un peu comme si un gars qui disait à sa conjointe, j'ai décidé, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est pas changer l'auto cette année, comme ça on va pouvoir financer, on va pouvoir finir le sous-sol de la maison. Mais la femme, elle répond, voyons donc. On n'a jamais prévu de changer d'auto, fait qu'on n'a pas une scène de plus pour finir le sous-sol. Ils nous promettent donc de couper des dépenses qui n'auront pas lieu pour financer leurs affaires. Donc, il y a un trou de, ultimement, ça fait un trou de 2,3 milliards dans le cadre financier de la CAQ. C'est de l'argent imaginaire pour financer. Donc, ils se sont imaginés des dépenses, il est court, puis après ça, ils disent qu'on va financer des coupures, des baisses d'impôts. Alors, ça ne tient pas la route. OK, c'est plus simple que ça, si j'avais à résumer. Puis moi, je trouve que c'est un peu curieux de la part de M. Legault, qui parle de courage, d'avoir le courage de faire des choix. C'est pas du courage de dire au monde, moi, là, je vais réduire vos impôts, je vais équilibrer le budget, je vais couper les dépenses, puis ça ne paraîtra pas, vous en rendrez même pas compte. Ça, c'est pas ça du vrai courage. Du vrai courage, c'est de dire, moi, je vais contrôler sérieusement les dépenses, je n'augmenterai pas vos taxes, vos impôts, puis on va retourner à l'équilibre budgétaire. Ça, c'est quelque chose de plus raisonnable. Ça, c'est du vrai courage. Maintenant, pour ce qui est du Parti libéral, hier, ils nous ont annoncé qu'ils allaient créer des emplois à l'aide de la vieille recette de Jean Charest, qui est de nous endetter plus pour dépenser plus en investissement en infrastructures. Ils disent donc qu'ils vont augmenter de 15 milliards les dépenses d'infrastructures, puis comme ils vont faire ça, évidemment, en empruntant plus pour dépenser plus. Ça, c'est la méthode de Jean Charest que M. Couillard reprend. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Hier, ils ont présenté leurs trois revues économiques, trois banquiers, aucune nouvelle idée. Il n'y a rien de neuf là-dedans. Il n'y a rien pour la nouvelle économie. Il n'y a rien pour l'électrification des transports. Il n'y a rien pour les secteurs d'avenir de l'économie du Québec. Ils sont retournés à l'asphalte puis au béton. Ils sont encore là-dedans. Et, regardez, moi, je n'ai pas été impressionné par ça. Je ne crois pas que cette recette-là a été utile pour le Québec. Ça a été très mauvais. La dette du Québec a augmenté de 33 %. Le Parti libéral, l'ancien gouvernement, c'est 33 % de la dette du Québec. Moi, je pense qu'il faut contrôler la dette. Puis, ce n'est pas avec les méthodes de Philippe Couillard puis de Jean Jean-Marie qu'on va pardonner à ça. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.